Je vis en Belgique, je rencontre quotidiennement beaucoup de Français depuis des années qui viennent s'installer en Belgique. Et ce n'est pas pour le climat belge, vous vous en doutez, ils viennent s'installer en Belgique parce qu'ils fuient la France. Ils fuient la France, pourtant la France a eu récemment une médaille d'or, c'est pas encore pour la Coupe du monde de football. Elle a eu la première place dans le classement de l'indice de la misère fiscale. La première place au monde, c'est la France, référence Force Magazine. Je sais que c'est des Américains que vous n'aimez pas, mais c'est un travail objectif. Sur quelle base ? De quoi vous parlez ? Sur la base des taux d'impôt appliqués dans les différents pays, du taux de prélèvement obligatoire. Vous allez quand même me laisser parler. Je sais que vous n'êtes pas très tolérant avec Mme de Menton, mais avec moi peut-être que vous allez me laisser parler. Je ne suis pas sûr. Non, mais voilà. L'un des enjeux majeurs, c'est en effet la relocalisation de l'économie. Après Renault, Grand Puy, c'est une raffinerie, d'accord ? Il y a 700 emplois directs, des centaines d'emplois indirects. Vous venez d'en parler. Vous venez d'en parler, plaisanterie. Vous n'avez rien fait. Vous les avez laissés délocaliser. Total fait un projet de greenwashing, Mme Pécresse. Il y a un gazoduc qui risque de polluer la Seine. Laissez-moi terminer. C'est un projet, d'accord, pour fermer. Vous voulez garder l'oléoduc ? Ah, mais alors, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage ? Non, il a pollué toutes les yvelines. Il a pollué toutes les yvelines. Et pourquoi, Mme Pécresse ? Parce qu'il était obsolète. Parce qu'il n'a pas été entretenu par Total ? Et à quel moment vous avez mené le rapport de force ? Jamais ? Vous non plus. Vous non plus. Bien sûr, j'ai dit... Non, absolument pas. Allons discuter avec les salariés, vous voyez. Moi aussi, je vous invite à retourner voir les salariés de Grand-Puis. Moi, j'y étais à Grand-Puis. Non, quand vous êtes allé à Grand-Puis, vous êtes allé voir la direction de Total. Et les salariés et les syndicats. À qui vous vertez de l'argent. Certainement pas, Mme. Les syndicats aussi, Mme Ota. Et eux, ils veulent qu'on les aide. Écoutez cela. Cette fermeture, elle va conduire à quoi ? À des camions supplémentaires qui vont arriver sur le terrain concilien. Ce n'est pas de la relocalisation, c'est de la délocalisation qui va détruire des terres à l'autre bout. On va faire le plus grand site de matériaux agro-sourcés, de biocarburants et de solaires d'Île-de-France à Grand-Puis. C'est ça, ma vision. Ce qui est quand même formidable. Je veux le dire une fois pour toutes, parce qu'on a déjà fait un débat. Je m'excuse pour les téléspectateurs qui ont raté le précédent. Mais là, au deuxième, je ne sais pas depuis combien de temps on est là. Moi, je connaissais Alice au Pays des Merveilles. Mais maintenant, nous avons Valérie au Pays des Bobards. S'allier avec cette gauche-là est une faute politique. Bonsoir, David Guéraud. Merci d'être avec nous. Porte-parole de la jeunesse, la France insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir à Manuel Valls qui a des pudeurs envers LFI ? Écoutez, c'est parce que je vous aime bien que je réponds. Parce qu'à 22h50, parler de Manuel Valls, quand même, quel calvaire, quoi. Non, mais moi, si vous voulez, je ne vois pas quel est l'intérêt même de demander la parole à quelqu'un qui, quand vous faites un peu l'historique, a trahi sa parole absolument tout le temps. Je vous rappelle quand même, il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon après les primaires de la gauche. Il a soutenu Macron, il a été élu représentant du peuple français, il s'est barré en Espagne. Là-bas, il a milité dans un parti centriste, mais il a fait des manifestations avec l'extrême droite. Mais au municipal, il a trahi son propre parti centriste pour donner des voix à une élue Podemos, c'est-à-dire l'équivalent de LFI en Espagne. Il a juré qu'il avait l'Espagne dans les veines, il est reparti en France. Et la seule contribution qu'il fait au débat public aujourd'hui, c'est une vidéo qui se fout de sa gueule. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est le cirque peint d'air. Et sur les aquatans, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen, où il y a des crimes de guerre, des services sexuels, des détentions illégales, etc. Donc, quel est l'enjeu de commenter sa parole ? Quel est l'enjeu ? Franchement, je vous le demande, parce que je vous réponds parce que je vous aime bien, mais franchement. Vous êtes trop bon ! Hydratez-vous à la fache eau, l'eau des fachos, et prenez un peu de fache eau avant de partir. Hop, 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 ouvre la bouche, hop, voilà. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, voilà. C'est arrivé votre question, pardonnez-moi. Alors, mais oui, mais... Allez, dites-nous ce que disent les magazines américains que lisent les belges qui s'occupent d'évasion fiscale. Vous détestez les magazines américains, c'est une preuve peut-être d'un manque d'ouverture d'esprit de votre part. Mais ce qu'ils disent en tout cas, c'est que la France est un des pays les plus taxés au monde, même le pays le plus taxé au monde. Et moi, je constate que des tas de Français viennent s'installer en Belgique simplement pour payer moins d'impôts. Et vous avez la réputation. Je suis très content, je suis très content, vous m'envoyez des clients. Mais je constate que les Français qui viennent s'installer en Belgique sont des gens qui fuient leur pays. Ce n'est pas normal qu'un régime politique amène ces gens, amène sa population. C'est un belge qui vient expliquer aux Français ce qu'ils doivent faire, c'est pas mal ça. Je ne pourrais pas parler en France, c'est curieux. Vous pratiquez la discrimination en fonction de la nationalité maintenant. Je vous rassure, je ne me plaindrai pas à la halde parce que moi, je n'ai pas l'habitude de m'adresser à l'État pour me défendre. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que s'ils viennent en Belgique, c'est parce qu'en France on paye trop d'impôts. Je sais que vous voulez encore augmenter les impôts, je sais que vous avez la réputation de ne pas beaucoup aimer les riches. Alors ma question est simplement, est-ce que vous allez encore nous envoyer beaucoup de Français ? Alors moi, je... Je suis un grand partisan de l'arrivée de M. Blanchot, parce que ça va m'attirer beaucoup de clients. Oui, enfin, à supposer qu'il y ait encore assez de Belges pour vouloir rester Belge. Mais vous savez, on n'a pas besoin d'un État, nous. On ne croit pas nécessairement que tout vient de l'État. Ça, c'est votre conception. Non, pas du tout. Ce n'est pas ma conception. Vous êtes mal informé. La France est la patrie de la liberté individuelle et j'aime la liberté individuelle comme tout le monde. Et vos leçons, vous les gardez. Je voulais juste vous dire... Sauf quand c'est le libre-échange, apparemment. Je voulais juste vous dire... Là, vous êtes plutôt dans le camp du Zimbabwe. C'est le seul pays qui refuse systématiquement le libre-échange. C'est le tout dernier, non plus un misère fiscal cette fois, mais c'est le pays le plus misérable du monde. Je suis sûr que votre argumentation va convaincre ceux qui nous écoutent. J'en suis persuadée aussi. J'en suis persuadée. Je vous remercie. Oui, certainement. Mais écoutez-moi bien. Je n'admets pas vos leçons et le ton sur lequel vous me parlez. Tandis que votre ton est toujours aimable avec tout le monde, Mme de Menton est là pour en témoigner. En fait, je témoins. Vraiment. Vous défendez Sarkozy, non ? Voilà. Je défends mon pays. C'est très bien. Je défends mon pays. Je suis élu de mon pays. Et jusqu'à ce qu'il y ait une circonscription plus vaste et un pouvoir plus vaste, à ce moment-là, peut-être que je changerai de mandat. Mais pour l'instant, je suis élu par les Français pour faire valoir leur cause commune. Voilà. Je le fais à ma manière. D'autres pensent différemment. Mais je le fais à ma manière. Et donc, c'est mon devoir de vous dire qu'il n'y a aucune sympathie dans cette patrie pour ceux qui fuient, qui n'ont fait que bénéficier du pays et qui ensuite s'enfuient quand il s'agit de payer des impôts. Car la France... Il y a des impôts dans le pays où ils vivent. C'est la règle. C'est la règle d'un solidarité. S'ils vivent en Belgique parce qu'ils y travaillent fort bien et qu'ils s'acquittent des impôts, c'est normal. Mais vous venez de dire qu'ils s'enfuient parce qu'ils sont pressurés par le fisc. Permettez-moi de vous dire que personne n'est pressuré par le fisc. Depuis 2000... Oui, mais vous n'êtes pas. C'est votre métier. Laissez-moi peut-être donner un chiffre. Peut-être que ça vous intéresse. Quand vous voyez les joueurs de l'équipe de France qui habitent pratiquement tous hors de France et qui représentent votre pays, et j'espère qu'ils auront un très beau résultat en Afrique du Sud, mais ils n'habitent pas en France. Quand vous regardez les joueurs de tennis français, où est-ce qu'ils habitent ? Eh bien, tous ceux qui jouent en Coupe Davis pour la France, ils habitent tous en Suisse. Mais les ouvriers, les ingénieurs, les architectes, les techniciens, vivent, peinent et payent leurs impôts en France. Voilà, monsieur. Et moi, c'est cela que je représente d'abord. Les autres, pour moi... Et les autres parts ? Écoutez-moi, monsieur, quand vous dites que nous les pressurons, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Depuis 2002, la France a consenti, du fait des gouvernements de droite qui se succèdent, 30 milliards d'exonérations d'impôts sur les tranches supérieures des fortunes. 30 milliards, monsieur, depuis que M. Sarkozy est au pouvoir, 7 milliards. Et ce n'est pas grâce à vous, c'est de payer 50% d'impôts grâce au bouclier fiscal. Et quand il lui reste le 50% qui reste, il peut payer les cotisations sociales, il peut payer les taxes locales, il peut payer la TVA, il peut payer les taxes sur les produits pétroliers. Alors, effectivement, est-ce que vous trouvez juste que dans un pays, l'État prenne la plus grande part de M. Sarkozy ? Oui, oui, tout, monsieur, le Zimbabwe. La personne qui a fait ça, même si elle a prétendu n'importe quoi et que personne n'est allé vérifier, c'est en réalité un youtubeur d'extrême droite, de nouveau. C'est quelqu'un qui, sur sa chaîne YouTube... On aura des éléments sur son profil dans un instant. Bah, écoutez, c'est quelqu'un qui se grime en noir, qui traite les femmes de salopes, qui a un comportement, qui parle de remigration aussi, qui invite des rappeurs d'extrême droite, qui invite des royalistes. Donc, c'est un profil qui est très identifié. C'est encore quelqu'un d'extrême droite. C'est la troisième fois en une semaine. On va revenir à présent, donc, sur ce que l'on sait sur l'auteur des faits. Il a été interpellé, c'est Mario Bazak, du service police-justice de CNews, qui nous en est plus sur sa personnalité. Juste après les faits, nos journalistes ont pu l'interviewer. Il se présente comme un souverainiste français, explique être au chômage. Et il dit être déçu par la France insoumise. Il considère les élus comme faisant partie de la Jet Set. Il se dit contre les partis. Il dit comprendre que des personnes s'énervent contre les dirigeants. C'est la seule manière de s'expliquer aujourd'hui, dit-il. Je ne crois pas au débat. Un homme qui dit avoir été déçu par Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on le retire là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça n'épargne aucun parti. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Le métier de journaliste, je suis désolé, mais c'est d'enquêter. Ce n'est pas de répéter ce que dit une personne qui peut mentir. Là, quand on va regarder sa chaîne… Si Mario Bazak délivre ses informations sur le plateau, c'est qu'elle les a vérifiées. Non, elle dit qu'elle a interviewé cette personne. Elle dit que des journalistes ont interviewé. Elle dit qu'elle l'a interviewé et elle répète ses propos. Je connais Mario Bazak, elle fait ce métier correctement. Mais vous ne connaissez pas cette personne qui répond à Mario Bazak. Donc c'est une interview, ce n'est pas une enquête. Moi, j'ai mené l'enquête, je suis allé regarder sur sa chaîne YouTube, j'ai fait un travail de journaliste, je me suis demandé qui est cette personne. Une enquête, c'est d'aller un petit peu plus loin que YouTube quand même. Écoutez, quand il y a une personne qui publie des vidéos sur sa chaîne, moi vous allez sur ma chaîne… Ça ne vous en dit plus sur sa personnalité, d'accord, mais ce n'est peut-être pas une enquête. Quand une personne se grime en noir, quand une personne traite les femmes de salopes, quand une personne parle de remigration, quand une personne invite des royalistes sur sa chaîne, quand une personne tient des propos d'extrême droite, c'est une personne d'extrême droite. Donc elle peut dire qu'elle a été déçue par Jean-Luc Mélenchon, je n'en crois pas un mot, je ne crois pas cette personne. Je pense que c'est un menteur et que quand on diffuse ses propos, on participe à l'image qu'il essaye de donner de lui. Écoutez, je vais vous dire, j'observe comme tout le monde que les gens en ont ras-le-bol de ces injonctions absolument inefficaces. D'abord, première chose, les responsables de la montée de l'extrême droite dans ce pays sont d'abord celles et ceux qui votent pour l'extrême droite. Donc on arrête de nous demander des comptes pour ce dont nous ne sommes pas responsables. Ensuite, je regrette, et vous savez, Laurence Ferrari... Il y a les abstentionnistes aussi. Alors j'y viens, mais partout où je viens, vous savez, je garde ma liberté de parole et y compris ma besace d'arguments. Je suis ici sur une chaîne dont je n'ai pas de difficulté à dire que de mon point de vue, elle participe d'un agenda médiatique d'extrême droite que je trouve délétère. Je ne vous laisserai pas dire ça, c'est entièrement... Vous avez le droit de ne pas me laisser le dire. C'est insulter le travail de toute une rédaction avec des passos équilibrés politiquement. Je n'ai insulté personne, c'est un choix éditorial, c'est une caractérisation politique. Non mais, Laurence Ferrari, on discute... C'est insulter le travail de toute une rédaction. Laurence Ferrari, écoutez-moi. Elle travaille tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je ne démons absolument pas le travail de votre rédaction. Mais Laurence Ferrari, non, pas du tout. Et j'en suis ici la représentante. Mais vous avez raison. Je suis fière de travailler. Et moi, je suis face à vous, et je vous explique que par exemple, vous ne pouvez pas nier que le CSA a épinglé votre chaîne récemment sur le pluralisme politique et le fait d'avoir plutôt offert la parole à des candidats d'extrême droite. Arnaud Montebourg, il a dit sa disponibilité cette semaine pour une candidature unique en 2022. Et il vous appelle, vous, Jean-Luc Mélenchon, à vous retirer. Et puis, il y va fort. Pour lui, vous avez été une solution en 2017. D'ailleurs, il dit avoir voté pour vous. Et vous seriez aujourd'hui le problème incapable de rassembler face à Marine Le Pen. Vous perdriez. Le pays n'est pas mélenchoniste. J'arrête là. Vous lui répondez quoi ? Rien, parce que je souris et je suis rassuré. La dernière fois, déjà, il m'avait demandé de me retirer. La dernière fois, en 2017, il avait déjà appelé à voter pour M. Hamon. Et apparemment, il ne l'a pas fait. Et puis, vous voyez comment ça, c'est fini. Il a voté pour moi. Donc, cette fois-ci, il dit que je dois m'en aller. Mais à la fin, il votera pour moi. Vous verrez. Fatality. Il faut justement aider les élus de la France insoumise, les militants de la France insoumise, à rompre et à se débarrasser de Jean-Luc Mélenchon. C'est maintenant une nécessité pour la gauche. Ça ne pourra pas se faire avec lui, à vos yeux. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux. Il est un frein à la victoire de la gauche, à l'union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Je suis stupéfait de voir ces gens comme Mme Rossignol, ministre d'un gouvernement le plus mauvais qui ait jamais existé, à tel point que Mme Rossignol notamment a créé les conditions que François Hollande ne puisse même pas se représenter la dernière fois. J'espère que vous en souvenez. Et que le candidat socialiste a terminé à un score historiquement bas. Donc, aucune modestie de leur part. C'est la faute aux autres. Bon, je la laisse moi. Manuel Valls dit aussi qu'il ne faut pas bloquer... Oui, alors après, il y a lui, M. Carnavals, qui vient faire son tour. Carnavals ? Oui, Carnavals. Vous savez, ce type qui, lui aussi... Franchement, je ne pourrais pas trouver de mot plus dur, mais détesté en France, détesté en Catalogne, homme sans moralité. Je lisais même en Catalogne qu'il avait exigé de se faire payer 20 000 euros par mois pour faire une tournée municipale détestable. C'est un homme qui a perdu tout sens de la réalité et qui vient, M. Carnavals, faire son tour en nous insultant avec les mots de la droite et de l'extrême droite. C'est l'idiot... Non, c'est l'idiot utile. C'est l'idiot utile. Irréconciliable. Non, ce qui était irréconciliable, c'est les milieux populaires avec M. Valls. Il est détesté de tout le monde. Vous avez vu, il est même parti en un pays étranger. Et il en revient. Il s'est fait moquer sur les réseaux catalans. Non, mais attendez. Ça s'appelle l'idiot utile de la droite et de l'extrême droite. Nous considérons, je considère, qu'un pays est grand, sa compétitivité doit être évaluée globalement. C'est-à-dire qu'un pays est plus grand, plus actif, plus efficace si sa population est correctement soignée, correctement éduquée, correctement transportée. Et tout ceci est le résultat de charges communes payées les unes par des cotisations, les autres par des impôts. Je considère que la France est un des sites globales les plus avancés du monde, puisque nous sommes la deuxième destination du monde pour les investissements étrangers. La deuxième destination du monde. Ils rachètent nos boîtes. Attendez, madame, avant de dire des choses contre votre patrimoine. Non, ils rachètent, regardez, mais enfin, je suis désolée que vous avez... Non, madame, non, des investissements... Non, mais je suis désolée, vous ne connaissez pas ce sujet. Vous connaissez très mal ce sujet. Vous êtes en train de donner des leçons à tout le monde. Très bien, très bien, vous avez raison. Mais oui, je continue. Oui, oui, madame, vous avez raison, on est d'accord. Ça, c'est le problème des entreprises, des chefs d'entreprise qui vendent leur boîte, justement, qui partent le lendemain, parce qu'heureusement, il y a eu l'outil de travail et cet argent restait en France grâce à l'outil de travail. Très bien. Et quand vous parlez d'évasion fiscale... Je vais terminer, le temps qu'elle termine la messe, c'est bon. Voilà. Alors, donc, je continue. Donc, pour les cotisations sociales... Notre paise. Notre paise. Qui est mon Dieu. Qui est mon Dieu. Que ton don soit sanctionné. Que ton don soit sanctionné. Que ton règne tienne. Que ton règne tienne. Que ta volupté nous endette. Que ta volupté nous endette. Nique la terre comme le ciel. Nique la terre comme le ciel. Vends-nous cher aujourd'hui notre pain de carrefour. Vends-nous cher aujourd'hui notre pain de carrefour. Ordonne-nous nos dépenses. Ordonne-nous nos dépenses. Comme nous ordonnons aussi à ceux qui n'ont pas dépensé. Soumets-nous à la tentation. Et délivre-nous du halal. Amen, ton pèse ! Alexis Corbière, 33 millions de Français qui ne vont plus voter. Ça fait quand même à plusieurs reprises qu'on vous entend être inquiet de voir cette abstention progresser. La colère, elle ne veut même plus s'exprimer dans les urnes ? Non mais l'événement majeur de la soirée, majeur, nous ne perdons pas de vue, c'est que 70% des gens, 66, enfin deux Français sur trois, ne sont pas venus voter. Il n'y a pas de démocratie sans le peuple. Ce soir, il faut d'abord voir ça. On ne va pas commencer les commentaires de qui fait quoi. On ne comprend rien, on ne comprend pas le pays si on laisse dans l'angle mort l'abstention. Elle était forte déjà aux municipales. On disait les municipales, c'est l'élection préférée des Français. Elle était déjà très haute. Elle est à nouveau extrêmement puissante. C'est historique dans toute l'histoire de la cinquième. Ils disent qu'ils ne vous comprennent plus. C'est une colère froide, c'est une grève civique. Ça veut dire quelque chose, c'est un acte politique. C'est une manière de dire que ça n'est pas dans cette élection que le problème va se régler. On s'en fout ou on ne croit plus en eux ? J'attire l'attention sur le fait qu'il y avait notamment, ne croyez pas c'est anecdotique, une société privée qui s'est occupée notamment d'envoyer le matériel électoral. C'est une faillite totale. C'était avant la Poste qui s'en occupait. La société dite Adrexo. C'est un scandale démocratique. On a alerté le ministre de l'Intérieur qui franchement devrait raser les murs parce qu'on estime qu'un électeur sur 20% sans doute, c'est une estimation, mais on va faire une commission d'enquête, n'ont même pas reçu le matériel électoral à la maison. On avait alerté sur le fait qu'en raison du Covid, il fallait faire démultiplier, pourquoi pas deux circulaires qui se sont envoyés aux électeurs. Tout ça en a été balié parce qu'En Marche, aujourd'hui, ne voulaient pas entendre nos propositions. C'est un scandale. Donc, y compris ce gouvernement, on n'avait rien affiche de la participation. Ils ont pris une rousse électorale ce soir, c'est quand même un événement majeur. Tous les ministres en lice sont en dessous de 10%. Franchement, ils devraient démissionner, ils devraient démissionner, notamment... On peut parler ? Vous coupez la parole tout le temps. Vous m'interpellez. Non, je ne vous parle pas. Non, pardon, quand je parle des ministères... Non, je ne vous parlez pas, non, pardon, quand je parle des ministères de l'Intérieur... Non, je ne vous parlez pas, non, je ne vous parlez pas. Non, je ne vous parlez pas, non, je n'ai pas que vous, ce soir, les électeurs l'ont dit... Le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, autour de la table, sauf à ce qu'il y a un changement qui m'a échappé, c'est moi qui le représente. Soyez vous en train de répondre, je souhaite répondre. Finissez Alexis, quand on vous donne la parole pour répondre. La région Hauts-de-France, qu'on avait montré comme la grande région, Dupont-Moretti y est allé, M. Pietraszewski, l'homme des retraites, celui qui veut faire travailler les Français plus longtemps, il a fait 7 ou 8%. Donc tout ça, c'est très politique. Mais évidemment, ce qui va se passer dans 10-12 mois à l'exemple présidentiel, doit être l'occasion de changer tout ça. Nous, on est pour une 6ème République, des droits nouveaux pour les citoyens. C'est ça qu'ils nous disent. Des droits, pourquoi pas, de révoquer les élus, des possibilités de référendum d'initiative citoyenne. C'est ça qu'ils veulent les gens. Je suis pas certain que tous les Français qui nous regardent ce soir sont en mesure de nous dire quelles sont les compétences des départements ou des régions. Donc je dis juste qu'il y a des possibilités de victoire. On a essayé de l'en dire, pourtant. On a essayé d'expliquer, mais c'est vrai que le débat ramenait tout un petit peu à la sécurité. Mais bien sûr. On leur a quand même fait un beau tapis rouge, parce que c'est une véritable défaite, d'autant que tout le débat a tourné autour de vos sujets. Vous êtes arrivé quand même à parler de sécurité et de prérogatives de sécurité au niveau de la région, qui n'était pas du tout le cas. Mais c'est faux, madame. En vérité, c'est votre obsession, ce sont vos obsessions qui ont augmenté tout le débat depuis des semaines. Je crois pas que vous soyez les mieux placés aujourd'hui pour parler de République et pour nous donner des sons. Et pourtant, c'est un échec cuisant. C'est votre défaite, ainsi que celui de la majorité. Mais arrêtez de dire qu'une des raisons pour lesquelles le climat était si toxique et si dégoûtant pour beaucoup de gens, qui étaient dégoûtés, c'est parce que ce sont vos sujets qui ont monopolisé toute l'attention médiatique. La sécurité, madame, est en tête des préoccupations. Alors je sais bien que vous considérez que l'intégralité des terroristes sont des fonctionnaires de l'État, comme l'a dit M. Mélenchon. On retombe sur le terrorisme. Vous voyez bien l'indignité de ce monsieur, l'indignité de cette extrême droite. Mais madame, ce sont les propos de M. Mélenchon, vous êtes d'extrême droite. Assumez-le. Il y a une défaite démocratique parce que la majorité des électeurs ne se sont pas déplacés. Parce que depuis des semaines et des semaines, tout tourne autour des obsessions de l'extrême droite, des idées de l'extrême droite. Et ça, non, ça ne donne pas de l'espoir aux citoyens. Mais à gauche aussi, il y a eu des programmes qui parlaient de sécurité. Il y a eu, par exemple, Carole Delga qui a proposé des caméras dans 100% des lycées. Partout, la sécurité est au cas. Oui, parce que tout le monde a choisi de courir après l'extrême droite. La droite, la droite LR, la droite LREM. Et cette obsession-là crée du désintérêt et du débit de la population. Parler de sécurité, ce n'est pas que l'extrême droite. La sécurité, c'est aussi le premier droit de gens. Parler de sécurité dans des élections régionales régionales et départementales, ça n'a aucun sens. Et vous le savez. On l'a dit encore et encore. Et vous le savez. Enfin, si vous êtes candidat, vous savez très bien que la région n'a pas ce genre de problématiques. La réalité, ces élections ont été organisées d'une telle manière que tout était fait pour que vous ayez le meilleur score possible. Et c'est une défaite. C'est une défaite démocratique pour tout le monde. Mais c'est aussi une défaite pour vous. Et ça, vous devrez l'assumer. Tout à l'heure, vous aviez le président du cercle des économistes sur le plateau en face de M. Langlais. Alors, il dit des choses sensées. Il dit la dette privée est plus inquiétante que la dette publique. Ah ben oui, c'est vrai. Donc, si demain, les entreprises à qui on a fait un emprunt garanti par l'État ne peuvent plus payer, supposons que ça se produise. C'est bien de la dette privée dont nous parlons là. Qui va venir à la rescousse ? Qui ? L'État, par la force des choses. Donc, il voudrait mieux désendetter l'État pour qu'il puisse venir à la rescousse s'il y a besoin. Mais comment le désendetteront si on n'annule pas la dette ? Que dit M. le président du cercle des économistes ? Il dit, ah non, non, c'est une solution naïve. Et que trouve ensuite ce grand génie ? L'Anglais l'interroge, il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, ah ben, ça sera une crise. Ben, moi, j'essaye d'éviter qu'il y ait une crise. Je ne veux pas qu'il y ait de crise. Je ne veux pas qu'il y ait le chaos partout. Je veux que nous avancions dans des cadres organisés, structurés, disciplinés, prévisibles. Donc, on doit discuter de l'annulation de la dette publique. Voilà, M. Lorenzi dit, ah ben, si on annule une dette, les gens ne voudront plus prêter des sous. Mais personne n'a prêté cet argent. C'est l'argent de la Banque Centrale Européenne. Éric Coquerel, ça vous a choqué ? De quoi ? Je vous en veux marrer là. Oui, oui. Enfin, ce qui m'embête, c'est qu'on utilise... Non, mais franchement, c'est dégueulasse. Un débat à nouveau proposé par l'Assemblée nationale sur une photo et on repart là-dessus. Moi, je vous donne une chose. Il y a des bureaux de vote dans certains droits qui n'ont pas pu ouvrir. Donc, tous les gens qui ont été assesseurs, qui ont permis à la démocratie, quand même, malgré tout, de bien se tenir dans un cadre légal, parce que ça a été dit par votre commentaire, une assesseure, elle est obligée d'avoir un assesseur ou une assesseure qui soit obligée de neutralité politique, mais pas de neutralité religieuse. Eh bien, moi, je trouve plutôt bien, justement, c'est preuve inverse de séparatisme que grâce à ces gens-là, la démocratie fonctionne. Et ce qu'a fait M. Bardella, c'est une façon déguisée et contournée de faire encore de la propagande raciste pendant les élections. Je propose qu'on ne passe pas une heure là-dessus, quoi. Constance Le Grip. Je n'ai pas envie non plus. Mme Le Grip, contrairement aux commentaires assez malveillants du monsieur, là, je crois qu'il est journaliste, Jordan Bardella n'a pas du tout instrumentalisé cela. Tous les candidats, le dimanche matin, font des photos d'eux en disant « abruté ». C'est ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec vous. Ce port de voile n'est pas interdit, mais là, dans un bureau de vote, il est quand même le symbole, il est devenu le symbole, je n'incrimine pas cette dame, je parle de question de symbole, de l'islamisme radical ou de l'asservissement. Arrêtez de dire de parler de choses que vous ne connaissez pas. Je dis ce que je veux. Vous ne savez pas la situation. Et je trouve que cette dame aurait dû faire attention pour respecter le plus possible les règles de la laïcité. Mais ce n'est pas la laïcité qu'elle a tenu sur le bureau de vote. Ça n'a aucun rapport avec la laïcité, mais tout avec la discrimination que vous continuez à longueur de plateau. Mais moi, je vous le dis avec animosité, parce qu'il faudra peut-être aussi ne pas vous étonner de votre résultat, parce qu'à nouveau, le Rassemblement national, et je regrette que la droite verse dans à nouveau le Rassemblement national, depuis des mois, a montré que c'était bien... Qu'il y ait de la neutralité... Non, mais attendez, attendez, juste... C'est votre islamo-gauchisme qui est renommée à la nation nationale. Non, mais c'est bon, c'est bon. Comme toujours. Allez, allez, allez. Moi, je n'applaudis pas les militaires factieux, moi. Je n'applaudis pas les militaires factieux, comme vous l'avez fait. Moi ? Oui, votre parti est le seul qui a approuvé l'appel des militaires dans Valeurs Actuelles, qui appelle à une guerre civile. Vous êtes le seul à l'avoir fait. Moi, je ne suis pas factieux. Vous, vous l'êtes. Non, mais... Pum, pum, pum ! L'horizon de progrès. Excusez-moi, le gaz de schiste, ça peut créer des emplois. Donc, vous dites... Mais monsieur, on pourrait, par exemple, embaucher des gens à vous donner des gifles. Eh bien, ça aussi, ça crée de l'emploi. À un moment, il va peut-être falloir arrêter les attributions d'identité qui ne sont pas les siennes, en fait. C'est insupportable, en fait. Comme c'est insupportable, vous avez raison. C'est insupportable pour les gens, en fait. Pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on attribue à Jean-Luc Mélenchon des positions qui ne sont pas les siennes. Bah oui, mais sauf que vous y participez. Les propos complotistes, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais tenu de propos complotistes. Les errements sur la laïcité, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais eu d'errements sur la laïcité. Donc, vous pouvez continuer à répéter ça. Et puis après, le dimanche soir, on pleure des chaudes larmes parce qu'on se rend compte que la démocratie est en danger, qu'il n'y a plus de deux tiers des gens qui ne vont plus voter. Mais continuons comme ça, ne vous inquiétez pas. Et puis en 2022, j'espère qu'on mettra un bon coup de balai à cette clique politique qui, franchement, est insupportable. Voilà, moi, ce que je ressens. Je vous le dis franchement. Une clique ? Ouais, c'est une clique politique, ouais. Les mots ont un sens, une clique ? Vous voyez à quoi ça fait référence ? Une clique, toujours les mêmes, qu'on peut, la clique ? Oui, je pense que les gens, ils ont un peu l'impression que c'est toujours les mêmes, ouais. Vous croyez que quand on dit ça, on participe à vraiment provoquer un sursaut ? Et vous avez l'impression que ce qu'on fait depuis le début de la semaine tient compte du message démocratique qui a été envoyé par les électrices et les électeurs ? On fait réagir et puis vous continuez. J'ai passé des centaines d'entretiens en tout genre et de tests. Et ce qui a déclenché ce livre, c'est qu'au bout d'un peu plus d'un an d'entretiens, j'ai eu un consultant qui m'a dit la chose suivante. Écoutez, madame, une banque me paie pour débaucher des gens compétents et non pas pour recruter des chômeurs. Alors, au-delà de la mondialisation, au-delà de tout ce qu'on peut faire pour créer de la croissance économique et de l'emploi, est-ce qu'au fond, nous, en France, en tant qu'au français, et je ne m'adresse ni à la droite ni à la gauche, autant aux chercheurs d'emploi qu'aux chefs d'entreprise, est-ce que nous ne devons pas faire évoluer nos mentalités, à savoir si une DRH, une direction des ressources humaines, fait son tri, sélectionne les candidats uniquement sur des critères du type être au chômage ou ne pas l'être, vous avez des gens compétents qui sont au chômage et qui ne peuvent pas réintégrer le marché de l'emploi. Comment réagiriez-vous à cette situation, monsieur Mélenchon ? Si, comme vous, sûrement très mal, si on me disait ça. Mais j'ai pu observer la situation inverse, c'est-à-dire un moment où il y avait un redémarrage de l'emploi et une expansion économique. C'est-à-dire, pendant des années 2000 à 2002, j'ai connu cette période, et je suis allé observer de près comment ça se passait. Je peux vous dire que bien des barrières que vous évoquez aujourd'hui sautent. L'endroit où je suis allé examiner ça, c'était Saint-Nazaire et autour des problèmes du chantier naval. Qui est un des meilleurs chantiers navals du monde, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme ils ont un très haut niveau de qualification, eh bien ils ont vendu des bateaux, y compris aux Coréens, alors qu'on prétendait qu'on était incapable d'en produire vu qu'on payait trop cher nos ouvriers. Et comme le niveau technique permettait des délais de production extrêmement brefs, bref, il y avait une espèce de poussée extraordinaire qui faisait qu'on embauchait tout le monde. Et le DRH, vous voyez, qui était un brave homme, qui sans doute ne mesurait pas tout à fait ce qu'il était en train de dire, me dit, mais je ne trouve plus personne. Et il me dit, on a pris tout le monde, même les femmes. Ah, je lui ai dit, même les femmes, tout est perdu. Et je crois qu'à ce moment-là, il a réalisé ce qu'il était en train de dire. Il a lui-même éclaté de rire, se rendant compte de l'incongruité de son propos. Mais ce qu'il voulait me dire, c'est, nous manquons de main-d'oeuvre qualifiée. Qualifiée, c'est le mot qualifiée qui doit sonner dans les orges. M. Mélenchon, vous êtes trop qualifié pour le poste. Alors là, je vais vous dire, je ne sais pas sur qui vous êtes tombé, mais ce n'est pas un malin. Parce que la surqualification aujourd'hui, c'est la maladie. On prend des gens qui ont des diplômes Bac plus 5, Bac plus 6, ou des niveaux professionnels extrêmement élevés, et on les met sur des postes de travail à qualification moins grande. Si bien qu'il y a une surqualification d'un grand nombre de postes de travail. L'exemple de Saint-Nagère-Zachève, on prenait tout le monde. Et tant et si bien qu'il s'est produit une scène quasiment du 19e siècle. Les patrons ont déclaré qu'il ne se ferait plus concurrence pour piquer les ouvriers à la porte des chantiers. Et les ouvriers ont répondu par leur syndicat, nous continuerons à aller là où ça nous arrange, c'est-à-dire là où on est le mieux payé. Donc ce qui fera sauter toutes ces préventions, c'est le fait que l'emploi soit de retour. Et pour que l'emploi soit de retour, il faut que le tissu économique soit sollicité à plein. Et donc qu'on cesse, qu'on coupe l'hémorragie qui fait que la France vide de son sang de ses entreprises délocalisées grâce à des professeurs tournesol fiscalistes par ailleurs qui n'ont pour unique intérêt que celui de protéger l'épargne de leurs clients sans se soucier un seul instant de l'état de la patrie des Français. Bonjour Capitaine ! Oh salut Moussaillon ! Prêt pour l'aventure ? Tu sais ! Oh non ! Encore mille de sabords ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !